Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme le mouvement de la semaine puisqu'après une ouverture légèrement haussière, on est revenu tester ici la zone des 4980 points avant de clôturer ici à 5019.26 et de gagner 0,53% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici le franchissement de la zone des 4980 points, on comble définitivement ici ce gap et puis on se rapproche de la zone objectif des 5052 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on confirme ici la poursuite du mouvement haussier notamment sur le MACD qui continue à évoluer positivement ainsi que le RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. Alors on a des volumes qui sont encore légèrement supérieurs à la moyenne mais en baisse par rapport à ce qu'ils étaient hier. Donc on voit, on a un signal de poursuite, on accroche ici la bande de Bollinger supérieure, on est dans une phase de continuité et pour l'instant tous les voyants sont au vert. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que là aussi ça commence à sentir autre chose par rapport à la configuration précédente. On a les bougies vertes ici qui s'enchaînent et surtout on attaque d'une manière assez dynamique la moyenne mobile 20 exponentielle après cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est plutôt bon signe, même si d'un point de vue moyen long terme on est toujours sur un biais baissier. En effet, du point de vue de cette unité de temps, il faudrait dans un premier temps valider une rupture haussière des 5175 pour commencer à espérer un retournement de la dynamique. D'un point de vue court terme c'est fait, mais d'un point de vue moyen terme c'est au moins ces niveaux là qu'il faudra accrocher. Du point de vue des indicateurs, on reste là aussi sur une dynamique haussière. Les histogrammes repassent dans la partie positive, ce qui n'était plus arrivé depuis le mois de juin de l'année dernière. Donc on repasse ici sur des histogrammes qui évoluent dans la partie positive et le RSI est toujours ici dans une trajectoire de quasi sortie de sa zone de survente. Donc là aussi tous les voyants sont au vert, mais on attend ici des zones techniques. Alors par rapport ici à la configuration technique hebdomadaire, les points à surveiller la semaine prochaine, c'est évidemment cette zone des 5052 points. Mais dans le cas d'une poursuite ici du mouvement, la semaine prochaine ou les semaines suivantes, si les cours continuent à monter, ça sera cette zone ici des 5175. Et naturellement, on a un double signal ici sur la zone des 4882, puisque si on cassait cette zone, déjà on casserait une zone majeure qui a été testée précédemment, franchie la semaine dernière et validée en tant que support cette semaine. Si on casse ici cette dynamique, donc on casse le support, mais en plus on casse le plus bas significatif de la bougie, ce qui n'est plus arrivé depuis cette fameuse bougie ici de l'entrefait, où on a marqué un point bas significatif, mais depuis, tous les nouveaux points bas ont évolué d'une manière haussière. Et donc ça, du point de vue de la loi de dos, on a eu des points bas haussiers, on a eu des points hauts haussiers aussi, et donc on valide ici cette tendance haussière. La semaine prochaine, si on casse cette zone des 4882, eh bien on a la zone majeure et ce point bas ici qui est cassé, ce qui constituera donc une rupture de la dynamique. Donc ça sera le point à surveiller, et à la hausse, eh bien on surveillera éventuellement une cassure ici des 5052 points. Alors maintenant, si on revient sur la vue journalière, comment appréhender la séance de lundi ? Pour une fois, les points sont quasiment les mêmes, puisque c'est 5052 qui nous donnera un éventuel bon signal. On a ensuite la zone des 5102 points. D'un point de vue court terme, là on approche sur des niveaux majeurs, on a déjà ici une figure de retournement, mais le fait de casser ici cette zone, eh bien pourrait nous donner un peu plus de dynamisme. On voit ici que la zone des 5175 est majeure aussi. On a juste au-dessus ici la zone des 5248 points. Donc pour lundi, la surveillance ici devra se porter avant tout sur la zone des 5052, mais aussi sur la zone des 4980 points. Cette zone qui a été franchie, donc qui a été résistance, qui a été franchie ici à la hausse, et qui a aujourd'hui été validée en tant que support. Ce seront ces deux niveaux qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, et éventuellement, durant le début de la semaine au moins, le support ici, la continuité du support oblique, qui en cas de cassure, eh bien enverrait un signal de sortie de la dynamique haussière que le CAC 40 occupe depuis ce fameux point bas ici du 27 décembre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Alors du point de vue des statistiques, on a une configuration qui est assez partagée. Pour la séance de lundi, on a une probabilité plutôt baissière à 53% par rapport donc au niveau d'ouverture de lundi, donc plutôt une probabilité baissière d'évoluer à partir du niveau d'ouverture. Par contre, pour les jours suivants, on repasse sur une dynamique haussière, donc on peut s'attendre ici, pourquoi pas, à une petite phase de consolidation. Donc si tel était le cas, on surveillera donc la zone des 4980, voire ici le support oblique. Et après, par contre, statistiquement, on a plutôt des probabilités de poursuite du mouvement haussier. Voilà donc pour cette analyse de fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance à vos prochains trades. On se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme le mouvement de la semaine puisqu'après une ouverture légèrement haussière, on est revenu tester ici la zone des 4980 points avant de clôturer ici à 5019,26 et de gagner 0,53% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici le franchissement de la zone des 4980 points. On comble définitivement ici ce gap et puis on se rapproche de la zone objectif des 5052 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on confirme ici la poursuite du mouvement haussier, notamment sur le MACD qui continue à évoluer positivement, ainsi que le RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. Alors, on a des volumes qui sont encore légèrement supérieurs à la moyenne mais en baisse par rapport à ce qu'ils étaient hier. Donc on voit, on a un signal de poursuite, on accroche ici la bande de Bollinger supérieure, on est dans une phase de continuité et pour l'instant tous les voyants sont au vert. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que là aussi ça commence à sentir autre chose par rapport à la configuration précédente. On a les bougies vertes ici qui s'enchaînent et surtout on attaque d'une manière assez dynamique la moyenne mobile 20 exponentielle après cette attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc c'est plutôt bon signe, même si d'un point de vue moyen long terme, on est toujours sur un biais baissier. En effet, du point de vue de cette unité de temps, il faudrait dans un premier temps valider une rupture haussière des 5175, pour commencer à espérer un retournement de la dynamique. D'un point de vue court terme, c'est fait, mais d'un point de vue moyen terme, c'est au moins ces niveaux-là qu'il faudra accrocher. Du point de vue des indicateurs, on reste là aussi sur une dynamique haussière. Les histogrammes repassent dans la partie positive, ce qui n'était plus arrivé depuis le mois de juin de l'année dernière. Donc on repasse ici sur des histogrammes qui évoluent dans la partie positive et le RSI est toujours ici dans une trajectoire de quasi-sortie de sa zone de survente. Donc là aussi, tous les voyants sont au vert, mais on attend ici des zones techniques. Alors, par rapport ici à la configuration technique hebdomadaire, les points à surveiller la semaine prochaine, c'est évidemment cette zone des 5052 points, mais dans le cas d'une poursuite ici du mouvement, la semaine prochaine ou les semaines suivantes, si les cours continuent à monter, ça sera cette zone ici des 5175. Et naturellement, on a un double signal ici sur la zone des 4882, puisque si on cassait cette zone, déjà on casserait une zone majeure qui a été testée précédemment, franchie la semaine dernière et validée en tant que support cette semaine. Si on casse ici cette dynamique, donc on casse le support, mais en plus, on casse le plus bas significatif de la bougie, ce qui n'est plus arrivé depuis cette fameuse bougie ici de l'entrefaite, où on a marqué un point bas significatif, mais depuis, tous les nouveaux points bas ont évolué d'une manière haussière. Et donc ça, du point de vue de la loi de dos, on a eu des points bas haussiers, on a eu des points hauts haussiers aussi, et donc on valide ici cette tendance haussière. La semaine prochaine, si on casse cette zone des 4882, eh bien on a la zone majeure et ce point bas ici qui est cassé, ce qui constituera donc une rupture de la dynamique. Donc ça sera le point à surveiller, et à la hausse, eh bien on surveillera éventuellement une cassure ici des 5052 points. Alors maintenant, si on revient sur la vue journalière, comment appréhender la séance de lundi ? Pour une fois, les points sont quasiment les mêmes, puisque c'est 5052 qui nous donnera un éventuel bon signal. On a ensuite la zone des 5102 points. D'un point de vue court terme, là on approche sur des niveaux majeurs. On a déjà ici une figure de retournement, mais le fait de casser ici cette zone, eh bien pourrait nous donner un peu plus de dynamisme. On voit ici que la zone des 5175 est majeure aussi. On a juste au-dessus ici la zone des 5248 points. Donc pour lundi, la surveillance ici devra se porter d'avant tout sur la zone des 5052, mais aussi sur la zone des 4980 points. Cette zone donc qui a été franchie, donc qui a été résistance, qui a été franchie ici à la hausse et qui a aujourd'hui été validée en tant que support. Ce seront ces deux niveaux qu'il faudra surveiller la semaine prochaine et éventuellement, durant le début de la semaine au moins, le support ici, la continuité du support oblique qui en cas de cassure, eh bien enverrait un signal de sortie de la dynamique haussière que le CAC 40 occupe depuis ce fameux point bas ici du 27 décembre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Alors du point de vue des statistiques, on a une configuration qui est assez partagée pour la séance de lundi. On a une probabilité plutôt baissière à 53% par rapport au niveau d'ouverture de lundi. Donc plutôt une probabilité baissière d'évoluer à partir du niveau d'ouverture. Par contre, pour les jours suivants, on repasse sur une dynamique haussière. Donc on peut s'attendre ici, pourquoi pas, à une petite phase de consolidation. Donc si tel était le cas, on surveillera la zone des 4980, voire ici le support oblique. Et après, par contre, statistiquement, on a plutôt des probabilités de poursuite du mouvement haussier. Voilà donc pour cette analyse de fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance à nos prochains trades. On se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?